qui est invitée dans le cadre de la collaboration avec la SFR Cap Santé. Et donc, ce n'est pas quelqu'un de la SFR Condorcet, mais c'est quelqu'un qui va nous présenter un projet, montrant comment on peut être en interface entre ces deux thématiques. Donc, je m'excuse pas avant si je prononce mal son nom. C'est Alima Kerjouch, du laboratoire BIOS à Lurka, qui va nous parler de bone, mimétiquement bone, bostobone, regeneration in red culveral defect. Et donc, je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour cette introduction et puis parfait pour la prononciation du nom. Vous m'entendez ? Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis, la présentation, c'est bon là ? Voilà, c'est parfait. Donc, on vous laisse la parole. Super, merci. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, je fais partie du laboratoire BIOS, qui ne fait pas partie de la SFR Condorcet, mais fait partie de la SFR Cap Santé. Et nos travaux s'articulent autour de la régénération tissulaire et plus exactement de la régénération osseuse. Alors, une petite introduction par rapport à la médecine régénératrice. Quand on a une fracture ou une perte d'un organe, ce qui est pratiqué en ce moment, c'est vraiment d'aller mettre une prothèse. Une fracture, on va mettre, les chirurgiens vont mettre une prothèse. Mais le souci, c'est que cette prothèse vieillit mal. Et avec les personnes de plus en plus jeunes qui ont ces prothèses, au bout de dix ans, il faut la changer. Et du coup, ça fait un coût supplémentaire et puis une morbidité au niveau du patient. Alors, l'idée de la médecine régénératrice, c'est un schéma global qui englobe toutes les médecines régénératrices, non pas forcément la médecine régénératrice osseuse. Et c'est un schéma qui a été proposé dans les années 80. Alors, ça consiste à prélever des cellules. Ça consiste à prélever des cellules chez un patient, d'aller les amplifier, d'associer ces cellules à un scaffold, donc une matrice tridimensionnelle qui va faire office provisoire d'un tissu pour que les cellules puissent se développer. Et mettre ces cellules dans un environnement, notamment en rajoutant des facteurs de présence. Donc, ce sont des drogues qu'on vient booster des cellules et puis, in fine, avoir un tissu qui va être réimplanté au niveau du patient. Alors, ce schéma pose plusieurs soucis, notamment la provenance des cellules. Donc, les cellules, il faut que les cellules du patient ne soient pas toujours bien compatibles, ne soient pas toujours bien fonctionnelles. Donc, trouver des alternatives, ce que je n'aborderai pas ici, mais par contre, ce qui nous intéresse plus dans le cadre du biomimétisme, c'est d'aller ne plus utiliser ces facteurs ostéogéniques. Pourquoi ? Parce qu'utiliser une drogue, on vient booster d'une façon chimique les cellules et puis, ces cellules vont faire du tissu. Mais à la langue, ce tissu va être complètement aberrant, il va avoir des propriétés mécaniques qui ne sont pas adéquates et donc, on va avoir un échec au niveau de l'implantation. Donc, pour ne plus utiliser ces facteurs ostéogéniques tout en permettant aux cellules de se développer, on va jouer sur les propriétés intrinsèques des matériaux. Alors, ça, ça a mené à une nouvelle notion qui est la matériobiologie. Alors, la matériobiologie, c'est quoi ? C'est de jouer sur les propriétés intrinsèques du scaffold, donc du biomatériau, en jouant sur la composition, sur ses propriétés élastiques et du coup, son module d'élasticité, en ayant recours à la nanotechnologie, donc jouer sur la typographie, jouer sur la géométrie de ce scaffold et tout ça pour permettre aux cellules, donc ce sont ces fameuses cellules souches qu'on a tous dans le corps, de se développer et former un tissu. Donc, se développer, on va s'intéresser à son adhérence, à sa prolifération et puis sa différenciation. Donc, nous, on travaille sur le tissu osseux et donc, les matériaux qui ont été, qui ont montré un fort potentiel, ce sont les matériaux, les céramiques, parce qu'elles ont une façon, une composition chimique quasi identique à l'os. On peut jouer sur le module d'élasticité, donc le tissu osseux comme la dent, ce sont les tissus les plus durs du corps humain, donc on va jouer sur le module d'élasticité pour augmenter l'adhérence et puis la différenciation des cellules, ou encore sur la nanotopographie. Alors, par exemple, on sait que la cellule adhère au niveau de la matrice extracellulaire via du collagène et que le collagène a des striations. Donc, on va jouer sur ces striations pour induire une réponse cellulaire qui est adéquate pour une composition osseuse. Alors, comment ça marche au niveau cellulaire ? On a une cellule, ça c'est une cellule souche qui va avoir des récepteurs, qu'on va appeler les intégrines. Donc, les intégrines vont agir au niveau de la matrice extracellulaire, ils vont adhérer au niveau de la matrice extracellulaire. Et pourquoi l'élasticité ou le biomimétisme est important ? Parce qu'en fonction du tissu... Donc, si par exemple, on est au niveau d'un tissu mou, donc les cellules vont venir adhérer, elles vont engager un certain nombre de ces intégrines et vont induire une modification au niveau de la cellule. Si on est au niveau du tissu osseux, le nombre des intégrines va être beaucoup plus important et on sait que ces intégrines sont rattachées au cytosquelette de la cellule via un complexe d'adhésion focale. Et ce qui va se passer, c'est que plus on engage ces récepteurs, plus ces filaments d'actines vont être polymérisés et plus le module d'élasticité de la cellule va être augmenté. Et tout ça va exercer une tension au niveau du noyau et on sait que le noyau au niveau des cellules souches, c'est un noyau complètement ouvert avec une chromatine complètement ouverte. Et en exerçant cette mécanobiologie, donc cette tension au niveau du noyau, ce noyau va se remodeler, la chromatine va complètement se remodeler et puis, in fine, on va avoir toutes les fonctions des cellules que l'on veut. Donc, ces mécanismes peuvent être induits soit en jouant sur l'élasticité, la composition chimique ou encore la topographie de la surface. Alors, nous, au laboratoire, on sait que le tissu osseux, c'est un matériau dit hybride parce qu'il contient de la matrice organique et de la matrice minérale. Donc, on est venu mimer cette composition hybride du tissu osseux. Donc, pour ça, on a pris deux polymères, donc deux polysaccharides, le kytosan et l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est parce que c'est une composante de la matrice extracellulaire et on a associé le kytosan pour diverses raisons parce que c'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-microbien et ça booste également la régénération osseuse. Donc, le côté hybride a été assuré en rajoutant à la solution de kytosan des selles de calcium et à la solution d'acide hyaluronique des selles de phosphate. Donc, par pulvérisation des espèces réactives, on a réussi à avoir un revêtement biomimétique qui comprend une phase minérale et une phase organique. Donc, on a voulu voir dans un premier temps, on a caractérisé et puis on a voulu voir si vraiment ces matériaux étaient intéressants pour la régénération osseuse. Là, je vous ai remis quelques images de caractérisation. Donc, on a pulvérisé ces solutions sur une membrane de collagène. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis, on a vu qu'à la fin, on avait une formation d'un dépôt. Ça, c'est des cristaux de phosphate de calcium sur lesquels se déposent les polymères. Donc, on a vraiment des nanoparticules. Donc, ça, c'est une nanoparticule des minéraux avec un polymère amorphe comme on a observé au niveau du thème. Et puis, la phase minérale a été caractérisée entre autres par spectroscopie infrarouge où on a vu qu'on avait de l'hydroxyapatite, on avait de l'hydroxyapatite, mais également quelques phases de phosphate de calcium amorphe. Donc, l'avantage d'avoir de phosphate de calcium amorphe, c'est d'avoir cette bioactivité. Bioactivité veut dire quoi ? C'est quand on met ces matériaux dans un liquide biologique, on a des ions qui vont se libérer et du coup, peuvent agir au niveau de la cellule. Alors, on a mis nos cellules sur ces matériaux. Donc, ça, c'est sur notre contrôle qui est le vert. Et là, on a les cellules souches du coup, qui sont sur nos matériaux à base de phosphate de calcium, de cytosine et d'acide hyaluronique. Et puis, on voit au niveau de l'organisation des cellules, elle n'est pas la même. Là, on a des cellules bien alignées et parallèles les unes aux autres. Et là, on a une architecture complètement désorientée. Alors, en microscopie à force atomique, on voit bien qu'on a une cellule sur nos revêtements biomimétiques, une morphologie polygonale des cellules. Donc, ces cellules ont adhéré et ont modifié complètement leur architecture interne. Et la modification de cette architecture interne s'accompagne par une augmentation importante du module d'élasticité de la cellule. Donc, on a bien une réponse des cellules souches à ces matériaux. Alors, ces matériaux, bien sûr, ont été cultivés dans des milieux vraiment exants en facteurs de croissance. Donc, on joue vraiment via les propriétés intrinsèques du matériau. On est parti, on a remonté toutes les étapes au niveau cellulaire. Donc, contrairement au vert où on n'a pas ces fameuses intégrines sur nos revêtements, on a bien les intégrines au niveau membranaire. Donc, ce qu'on voit un peu en vert, c'est l'alpha 2, bêta 1. Donc, ce sont les deux sous-unités d'intégrines qui sont impliquées dans le mécanisme de mécanotransduction. Et en bleu, on a les noyaux. On voit que la vinculine, alors la vinculine, c'est cette protéine qui va se retrouver au niveau des complexes d'adhésion focaux et qui va relier les fibres du cytosquelette qu'on voit ici en vert à ces fameuses intégrines. Alors là, quand la cellule, elle est sur le vert, on a la vinculine un peu dans le cytoplasme qui va venir maintenir la morphologie de la cellule. En revanche, quand elle modifie sa morphologie, on les retrouve plus au niveau des points d'adhésion focaux, donc à la périphérie des cellules pour venir exercer vraiment cette tension au niveau des cellules. Et puis, bien sûr, tout ça est accompagné par une réorientation des fibres du cytosquelette qui sont perpendiculaires les unes aux autres. Donc, avec la plateforme PICT, on a essayé de modéliser le noyau. Donc, ça, c'est le noyau, la chromatine d'une cellule souche complètement naïve. Et ça, c'est la chromatine qui est complètement condensée sur les cellules qui sont sur le revêtement. Et puis, effectivement, en quantifiant cette condensation de la chromatine, on voit bien que la chromatine évolue vers un profil bien de différenciation. Donc, cette différenciation a été confirmée parce qu'on retrouve ces marqueurs de différenciation en stéoblastique, qu'une cellule souche n'en exprime pas et quand elle se différencie, elle commence à en exprimer. Donc, là, on a le RENIX2, le stéopontine, le stéocalcine qui sont des marqueurs précoces, intermédiaires et tardifs des cellules. Et puis, après, en 21 jours, on a ce qu'on appelle des nodules like. Donc, ça, c'est des structures tridimensionnelles qui contiennent à l'intérieur vraiment une matrice osseuse. La cellule souche aussi, elle est capable de fabriquer, d'extraire des facteurs de croissance pour booster cette régénération. Et puis, en violet, ce sont les cellules sur nos matériaux. En bleu, ce sont les cellules sur le contrôle qui était le vert. Et puis, on voit bien que ces cellules sur les matériaux vont exprimer tous les facteurs de croissance pour venir booster la régénération osseuse tels que les facteurs de croissance impliqués dans la vascularisation type BEGF, BFGF ou dans la différenciation ostéoblastique tels que l'OPG et le HF. On s'est également intéressé à la réponse des cellules inflammatoires. On sait que la cicatrisation osseuse nécessite l'intervention des cellules souches, mais nécessite également une réponse inflammatoire adéquate. En gros, si on a une réaction inflammatoire pas trop importante, on ne va pas avoir une cicatrisation. Et si on a une réaction inflammatoire trop exacerbée, on ne va pas avoir de cicatrisation. Donc là, c'est le monocyte, donc c'est la cellule inflammatoire qui est dans des conditions inflammatoires type LPS. On voit bien qu'elle est bien activée. Et ça, c'est un monocyte qui est sur nos revêtements et qui ne semble pas activer un profil trop inflammatoire des cellules. Effectivement, quand on quantifie les facteurs inflammatoires type TNF-alpha, IL-1-bêta, etc., on voit bien que les cellules en expriment, mais elles n'expriment pas d'une façon trop importante, ce qui démontre qu'elles pourraient être utilisées dans la régénération osseuse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quitosan est un matériau qui est antibactérien. Effectivement, on a vu, on a vérifié deux bactéries qui sont impliquées dans l'infection osseuse, donc Staphylococcus sur les pseudomonas eruginosa. Et ce qui était intéressant, c'est que les bactéries ont adhéré, mais après 48 heures, on avait des bactéries qui étaient complètement mortes. Donc là, on les voit au même. Ce sont des bactéries qui se sont complètement vidées de leur contenu. Donc, on a bien un revêtement biomimétique avec des propriétés antibactériennes. Alors, pour finir, on a implanté ça où on a voulu aller vers un contexte plus clinique. Alors, ça, c'est les dentistes. Quand ils extraient une dent, l'os alvéolaire qui soutient la dent va se résorber. Et puis, ils vont se retrouver, quand ils veulent mettre un implant, ils se retrouvent dans un environnement où on n'a pas assez d'os. Du coup, ils sont obligés de rajouter, de venir régénérer l'os pour pouvoir poser leur implant. Donc, nous, on a utilisé cette membrane pour voir si elles peuvent régénérer l'os. Donc, le premier but, c'était, on rajoute des phosphètes de calcium, c'était de ne pas qu'on a fait ça sur des membranes. Excusez-moi, il vous reste une ou deux minutes ? Oui, oui, je termine. On a une membrane, donc ça, c'est une membrane de collagène et puis, on a mis une phosphate de calcium, donc il ne fallait pas qu'elle soit, qu'elle perde complètement ses propriétés mécaniques. Et puis, on a implanté ça au niveau du crâne de rat et on a vu qu'effectivement, contrairement au contrôle que je n'ai pas mis, les matériaux biomimétiques boostent la régénération osseuse. Donc là, par exemple, la membrane qui n'est pas cotée par rapport à une membrane cotée, on voit que le volume osseux est augmenté. On voit que les propriétés mécaniques de cet os néoformé est augmenté. Et puis, on a vérifié également par différentes techniques qu'on a bien de l'os, donc on a bien de l'hydroxyapatite, de l'os minéralisé avec une organisation du tissu qui a été obtenu après huit semaines d'implantation uniquement. Alors, en conclusion, nos matériaux qui sont biomimétiques où on va venir mimer la phase organique et la phase minérale du tissu osseux permettent de booster la régénération osseuse, donc via la différenciation des cellules souches. Et ça, ça a été vérifié également in vivo. Alors, comme c'est une collaboration, c'est une présentation dans le cadre des deux SFR, je voulais aussi vous parler d'un autre projet où on va faire des scaffolds. Donc, là, ce sont des scaffolds dans lesquels on va mettre des cellules. Donc, ça, ce sont des cellules souches qui se sont développées dans ces scaffolds de collagène. et on vient d'acquérir dans le cadre d'un projet avec l'Institut Carnomica d'une bioimprimante, donc la Bio-X6, qui permet de faire de la bioimpression avec des polymères et du coup, on appelle à la collaboration, bien sûr, dans le cadre de la SFR Condorcet. Puis, bien sûr, je voudrais remercier tous mes partenaires et puis toute mon équipe qui a permis de la réalisation de cette partie du projet. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci pour cette belle présentation, pour ce lancement d'appel à candidature pour une bonne attention. Donc, Hélène propose, avant de répondre aux dernières questions, de faire une photo de groupe. Donc, je vous demande si vous voulez bien allumer toutes vos caméras, si vous pouvez. ce qu'ils veulent bien. Il reste encore. Vous êtes beau, mais il me manque encore quelques personnes. Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras ? Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Voilà. Ceux qui veulent rester anonymes, bien sûr. En fait, c'est pour repérer tous ceux qui se sont endormis, c'est ça ? Voilà. On vérifie ce qu'il y a de cela. C'est ce qu'on fait avec les étudiants. Voilà. Ça vous laisse le temps de réfléchir pour une question 2 ? Il me manque encore un petit peu. Allez, un petit peu, Éric. Éric. François, Isabelle, Laurent, Cédric. Isabelle. Voilà. Cédric. 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 Éric. Encore trois. Voilà. Ils ne sont plus derrière leur caméra. photographier tout le monde. Donc, ceux qui dégagnent les premiers, c'est ceux qui sont sur la photo. Non. Pour les caméras. Allez, encore trois. Allez, encore trois. Il y a leur S3 vide. C'est lui qui nous a abandonnés, en fait. Oui, ils font semblant d'être là, mais ils ne sont pas là. Mon fils protesterait de voir prendre en photo un écran. Il dirait, il faut faire une capture d'écran. Ça va être horrible, sinon. Ah, je peux faire aussi. Mais bon, je peux. Il y a mon fils qui veut venir. Il peut être sur la photo, s'il veut. Non, mais non, je ne laisse pas mon fils sur les réseaux sociaux. Voilà. Je m'ennuie. Je m'ennuie de ne pas regarder la télé. Ah, ben oui. Ah, ben voilà. Est-ce qu'il y a de nous? Non, je pense que tu n'auras personne d'autre de plus. Je pense qu'ils ne sont plus là. Je pense que ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Si nous avions des questions sur cette dernière intervention. Donc, moi, j'en avais une petite. Est-ce que vous avez utilisé pithosan et l'acide hyaluronique? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des alternatives? J'en ai une d'Albert. Faut-il des spécificités de certains polymères pour pouvoir être utilisés sur l'imprimante? Ça, c'est plutôt pour la collaboration. Oui. Alors, la spécificité, c'est qu'il faut que ça gélifie dans les conditions et puis former des hydrogèles. Et la spécificité, comment on veut faire de la bioimpression, c'est-à-dire imprimer, utiliser des bio-acres pour qu'on puisse imprimer les cellules, bien sûr, partir sur des polymères qui restent biocompatibles? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Oui, je pense en partie. Moi, j'avais une question à peu près analogue, à part mon poids kithosan assis à l'album. Je n'arriverai pas, je suis fatiguée à l'album, à l'album, mais je reviens. Est-ce que vous avez des alternatives? Tout à l'heure, Erwan nous a parlé de protéines qui faisaient également des hydrogènes. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou est-ce qu'on doit rester forcément sur du polysaccharide? Non. En fait, on peut substituer. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'on ferme des complexes. Donc, on a besoin d'un polycathion et d'un polyanion. D'accord. Il faut qu'on forme des complexes pour qu'on puisse avoir ce revêtement stable. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Merci. Merci encore tous pour vraiment... Sous-titrage Société Radio-Canada